Salut à tous, mon nom est Hyke, nous voici ensemble pour le douzième épisode de Mordheim, la cité des damnés. Alors on joue les répurgateurs, voilà nos faits d'armes, je vous les laisse à l'écran. Bon, on s'en sort un peu mieux, on a quand même eu un mort la dernière fois, c'était le quatorzième hors de combat qu'on avait eu. Mais nos ennemis hors de combat sont toujours supérieurs, donc on a un peu de marge. En fait, si on recommençait une bande tout de suite, je pense qu'on aurait un résultat nettement plus correct, étant donné que l'expérience aide beaucoup. Comme quelqu'un qui aurait déjà joué une des trois bandes en une des autres compagnies, aurait de l'expérience en ayant eu cette extension. Mais bon, on s'en sort bien, je commence à prendre le coup. Il y a quelques petits détails qui m'échappent encore, comme les deux charges ratées la dernière fois. Mais en fait, je crois savoir pourquoi, c'est à cause de la portée de charge, en fait, qui est supérieure à celle d'embuscade. Du coup, il faut bien se mettre hors de ligne de vue. C'est-à-dire, là, les deux qui se sont fait charger étaient un devant la porte et l'autre dans une allée. Du coup, l'ennemi pouvait charger avant que nous on contre-attaque, vu qu'on n'a pas de contre-attaque améliorée ou portée améliorée pour nos contre-attaques. Ce qui est un talent, en fait, qu'on peut acheter. Donc voilà, il y a pas mal de talents que l'ennemi peut aussi avoir, qu'on ne peut pas forcément savoir. Par exemple, le héros ennemi, là, avec sa dague et son bouclier, devait avoir quelque chose, quelques talents particuliers. Comme une charge de taureau ou des choses comme ça. Mais j'y reviendrai un peu plus plus tard. J'ai fait le tour des compétences. Alors, le tour des compétences. Je vais faire juste un petit résumé. Je ne vais pas les passer une par une parce que c'est vraiment long et fastidieux. À ma dernière vidéo, en fait, j'avais pour deux heures et demie de vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai dû faire des coupures. À un moment donné, j'avais décidé de virer toute une partie de une heure et de faire un résumé. Et du coup, j'ai dû faire un montage un peu à la va-vite pour que la vidéo puisse être publiée en temps et heure. Du coup, voilà, ça m'a permis de... Enfin, ça a fait peut-être des petits défauts dans la vidéo. Mais j'ai pu vous mettre le combat et la préparation sur la même vidéo. Là, je vais essayer de faire plus court. Donc, voilà, je vais juste passer vite fait les compétences des joueurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quasiment tout le monde a les mêmes compétences. Il y a des compétences actives. Il y a des compétences passives. Donc, ça fait un tas de compétences. Sachant qu'il y en a 6 ou 7 par statistique. Les caractéristiques là. Et qu'en plus, il y en a des spéciales selon la classe. Là, en tant que répurgateur, on a celle-là. Saut de Sigmar, purification, garde répurgateur. Je vous passe les détails. Je vous mets dessus le curseur. Mais ce n'est pas très important. J'ai déjà fait le tour. J'ai regardé tout ce qu'il y avait. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des compétences pour tout ce qui est logique. Par exemple, en force, compétence de blocage, augmente la portée des embuscades de 3 mètres. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Charge de taureau augmente les charges de 3 mètres. Vous voyez ? Donc, si jamais vous avez blocage et que le gars n'a pas charge de taureau, il ne pourra jamais vous faire une charge. Parce que si vous êtes dans la ligne de vue, ça veut dire que vous l'avez déjà embusqué. Par contre, si la charge de taureau, sachant que la charge est déjà légèrement à 1 mètre près, supérieure à une embuscade, ça veut dire que la charge de taureau passera toujours les embuscades si jamais vous avez la distance nécessaire. Par contre, si le gars est caché derrière un coin et que vous avancez dans une porte, ça va être difficile qu'il ait charge de taureau ou non, parce qu'il n'aura pas la distance. Donc, vous aurez votre embuscade en premier. Enfin, voilà. Donc, il y a des moyens de réussir quand même les embuscades sans avoir besoin des compétences spéciales. Mais disons que toutes ces compétences, ça aide. Après, il y a des compétences qui permettent de toucher mieux, d'esquiver mieux, de parer mieux, de contre-attaquer, de faire plusieurs esquives, de faire plusieurs parades, etc. Pour tous les aspects du jeu. Qui augmentent l'initiative, qui permettent d'autres embuscades, qui permettent... Enfin, voilà. Je vous passe les détails. La seule chose que je vais vous dire, c'est les compétences que je vais choisir pour nos personnages. Donc, pour notre épurgateur, j'ai voulu prendre Évitement, qui est une compétence d'esquive. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser deux points de stratégie pour faire une esquive, qui permet une esquive dans le tour, on en utilisera quatre, et ça donnera deux tentatives d'esquive dans le même tour. C'est-à-dire qu'il pourra esquiver deux fois de suite. Ce qui veut aussi dire qu'il pourra contre-attaquer deux fois de suite, s'il a des pastilles rouges. Donc, la dernière fois, on avait vu, j'ai tiré... Alors, il a six points d'attaque. J'avais tiré à l'arvalette, et à la fin, il me restait deux pastilles rouges pour lancer la boue collante. Eh bien, ces deux pastilles, j'aurais pu les garder pour contre-attaquer, par exemple. Si j'avais eu une épée sortie, par exemple. L'avantage, c'est que ça va nous permettre de faire une chose au corps à corps, c'est de faire une charge. On va pouvoir charger, frapper à l'épée en charge, donc ça va nous coûter trois ou quatre, et derrière, nous mettre en évitement, faire deux esquives. Et par la suite, on lui prendra une compétence... Alors, je vais juste le faire pour le réfurgateur. On pourra lui prendre la compétence Riposte, par exemple. Riposte, après une esquive réussie, vous gagnez plus 15% de chances de toucher si vous enchaînez avec une contre-attaque. Donc, ça veut dire que ça serait, entre guillemets, un tank qui pourrait contre-attaquer plusieurs fois dans le tour. Mais un tank basé sur l'esquive, donc c'est assez fun, vous voyez. C'est un personnage bien spécial, le réfurgateur. Il a un point de karak. Alors oui, pour réussir tout ça, il faut, vous voyez, des prérequis. Par exemple, Riposte, il fallait 6 en agilité pour le premier niveau et 12 en agilité pour le second. Donc, on peut voir que ce n'est pas donné, quand même. Pareil, pour la compétence active là, il faut 15 agilité pour le deuxième niveau qui donne trois esquives dans le tour. Donc voilà, je pense que notre réfurgateur, maintenant qu'on a monté la force à 6, on n'a plus qu'à augmenter soit son endurance à 6 pour le principe, il y a aussi des compétences d'endurance qui peuvent être utiles, encore que je n'en ai pas vu qu'ils soient vraiment très, très function, que ce soit en passive ou en active, d'ailleurs. En active, c'est très bourrin. Force et endurance, c'est des compétences vraiment de charge, de contre-attaque et ce genre de truc. Il y a des compétences en précision qui sont vraiment bien, par exemple, des compétences comme point faible ou incision rapide. Enfin bon, il y a pas mal de choses, vraiment pas mal. Des compétences de tir aussi, très pratiques avec les arbalètes. Je vais vous en donner un exemple de 1, c'est par exemple... Non, il y en avait un que j'aimais bien, c'était une active en tir, qui était tir handicapant. En gros, si tu touches le gars, c'est un tir normal, ça coûte 3 points d'action, et ça lui enlève les points d'attaque, ça lui enlève 1 point d'attaque. Donc en fait, si tu fais ça sur un sbire qui a 3 points d'attaque, ça lui en met que 2, donc il peut déjà plus te charger. Donc il est obligé de t'engager à la loyale, je dirais. Et ensuite, si tu augmentes au niveau 2, c'est 2 points d'attaque qui virent. Du coup, sur les sbires qui n'ont que 3, ça leur en fait plus qu'un. Ils peuvent même pas attaquer le tour où tu leur fais ça. Donc voilà, tirer handicapant, par exemple, ça veut dire, toi, tu t'en attaqueras pas ce tour. Sur un chef ennemi, ça lui enlève une attaque, etc. Donc voilà, c'est des petites compétences qui sont vraiment sympas. Par contre, la compétence que je lui ai prise là, c'était une compétence qui coûtait 300 couronnes d'or, donc on peut voir qu'on est vraiment, je disais qu'on n'aurait pas de problème dessous, mais en fait, on en aura si on veut développer nos compétences. Et pendant 3 jours, il va pas pouvoir combattre. Vous voyez le petit livre avec 3 ? Je crois qu'on peut pas l'emmener combattre. Je suis pas sûr, hein. Est-ce qu'il continue à apprendre pendant qu'il fait les missions ? J'ai un doute. Donc, je vais vous laisser me dire si c'est ça. En attendant, on va passer le jour suivant. Voilà. Donc, Talos apprend évitement. Et sera nouveau disponible dans 2 jours. Donc, on peut voir qu'il est pas disponible. Sacha s'est remis de sa blessure agonie. Elle peut à nouveau participer aux missions. Vous avez reçu une nouvelle commande de mission du Grand Théogoniste. Demande de mission ? Ah, il y a pas de lien. Il vous reste 8 jours pour envoyer la librairie. Ok, acte 1, scène 2. Savoir infâme. Le Grand Théogoniste et ses érudits d'Aldorff ont étudié l'épée de Tsench, que la bande a récupéré. Ils ont déterminé que la lame est plus qu'enchantée. Elle contient un puissant démon. L'on craint que la destruction de l'arme ne libère le démon. Des fragments d'un livre intitulé Daemonicon suggèrent une façon de détruire à la fois l'arme et son occupant. La Grande Bibliothèque de Mordheim contenait le texte intégral de cet ouvrage. La bande doit aller voir s'il s'y trouve encore. Et dans ce cas, le récupérer. Cela n'aura rien de facile, car la Grande Bibliothèque est un plat de corruption, un repère de démon à purifier. Ok. Valeur 900. Brutale. Acte 1, scène 2. Ok, c'est cool. On a déjà notre quête principale secondaire. Enfin, deuxième. Il nous reste 8 jours pour livrer, mais on a déjà de quoi faire. Donc, on ne va pas trop se soucier pour la malpierre et les livraisons, bien qu'on ait besoin d'énormément d'or pour nos compétences. Alors, avec les 300 de la compétence de notre chef, j'aurais pu acheter 3 compétences niveau 1 à Nozvir. Vous comprenez qu'il y a des choix tactiques à faire. Très important avec l'or. Ce n'est pas forcément le meilleur que j'ai fait, mais je me suis dit que je commencerais par le chef au moins pour sa première compétence. Et je ne voulais pas lui prendre Riposte tout de suite avec une seule esquive. Je me suis dit, allez, deux esquives, ça augmentera drastiquement sa survivabilité. Donc, voilà. Bon, c'était un choix peut-être discutable, mais c'était le mien. Pour ce qui est de la suite, donc, notre chef n'est pas en état de se combattre. On va le renvoyer. On va le mettre dans la réserve, bien sûr. Donc, notre chef réserve. Alors, j'espère qu'on peut envoyer une quête comme ça. Et du coup, on va donner le leadership. Alors, on ne peut pas mettre... On pourrait acheter un autre chef si on voulait, mais non, ça ne va pas être le cas. On va juste mettre quelqu'un à la place du chef. La place du chef peut accueillir n'importe qui, des héros ou des hommes de main, mais pas l'inverse. Les places d'hommes de main ne peuvent pas accueillir un chef. Donc, on va donner le leadership à Sacha. Ah, c'est lui qui va diriger la... Ah, il ne peut pas. Je croyais qu'il pouvait. Ah, ça, c'est ballot. Ah non, ils ne peuvent pas, en fait. Il devait avoir un chef affectif. Du coup, pendant deux tours, on n'aura pas de chef, mais on pourrait y aller comme ça, avec deux prêtres. Ou alors, disons, un prêtre et un combattant. Le compte est bon et niveau 1. Sirbarkin a plus d'XP. Ouais, on va laisser rattraper Gilou. Vous devez avoir un chef actif. Mais alors, à chaque fois qu'il va apprendre ses compétences, on va être dans l'embarras. C'est ça, les listes, les spars ? Ah, c'est étrange, quand même. Cela m'étonne. Parce qu'en fait, j'avais lu dans la description qu'on pouvait mettre n'importe quoi dans celle-là. Ce qui n'est apparemment pas le cas. Ok. Donc, il faudrait qu'on achète un autre chef capitaine répurgateur de soutien, quoi. Ok. Bon, ça peut être une option, mais j'ai peur qu'il y ait des coups d'entretien de fou furieux et ça coûte 80, quand même. Ou alors, on y va sans. Oh, c'est tendu, ça. Sans notre chef et sans remplaçant. Avec un seul prêt, trois, deux archers. Ouais, bon, on a Sacha, cela dit. Je peux noter que j'ai changé les couleurs de Sacha. Ouais, on va essayer. On va essayer comme ça. Campagne, vous devez avoir un chef actif. Ok, on ne peut pas faire la campagne. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va augmenter les compétences de notre chef, on sera bloqué pendant le nombre de jours où il... Oh là là, ça va être compliqué. Alors, à la boutique, est-ce que j'ai des choses à vendre ? On a trois rosaires, des sels d'armagnac, une arme... On a une arc-buse. Ah oui, mais c'est vrai qu'on avait trouvé des objets, alors. On peut vendre l'arc-buse. Quoique, sur notre chef, on pourrait mettre une arc-buse. Si on prend un chef secondaire, par exemple, on pourrait lui en mettre une. Au point de vue du reste, par contre, il va falloir qu'on vide pour faire des sous. Donc, on va vendre l'épée. La hache. Fléos, on garde. Les dags, on vend. On en a trois. On en a trois. Voilà. Ce qui nous fait 113. Ce qui ne va vraiment pas nous aider. Les vêtements, bien sûr. On va les vendre. Le bouclier, aussi. Alors, les deux lances, je les garde toujours. Les fléos d'armes, je les garde. La masse, on en a deux. On va probablement aller les équiper. On peut vendre la bague. La boue collante, c'était pas mal, finalement. Ça nous a quand même très, très bien aidé la dernière fois. Par contre, cette fois, je prendrai la bombe à huile. J'ai vu sur la vidéo pourquoi j'avais remplacé ma bombe à huile par une huile collante. C'est qu'en fait, quand j'ai cliqué sur la boue collante, il y avait encore la case éclairée. Du coup, ça l'a remplacé avec ma bombe à huile. Pour l'arc-buse, voilà. Bon, on va la prendre. C'est pas grave. On trouvera bien des armes ou on la rachètera si il faut. Fléos d'armes à deux mains. Fléos. Deux lances, deux masses. On va voir si on peut équiper les masses à quelqu'un. Eux en ont déjà, en n'ont pas besoin. Sacha, épée de dague, c'est vachement plus le style light. Intéressant. Je crois que c'est bon. Les deux masses, on ne va pas les utiliser. On pourrait les mettre sur notre chef, en vrai. À la place de l'épée et du marteau, on pourrait augmenter carrément sa capacité de toucher. Ouais, c'est peut-être pas mal. C'est vraiment peut-être pas mal. On va faire ça. Au moins pour le début. Tant qu'on n'a pas de vraies compétences de combat. Double masse à ailettes. Oui. C'est assez classe. D'ailleurs, est-ce qu'on peut changer la skin des vizar ? Ah, non. Changer les skins des brassières. Ouais, on peut le mettre bras nus. Enfin. Ok. Non, non. On ne va rien changer. C'est là. C'est là. Pourquoi ce n'est plus de la même couleur ? C'est étrange. Modèle. Ah oui, on peut changer énormément de trucs. Ok. Je ferai ça hors caméra. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Pour ceux qui s'en fichent. Je voudrais juste qu'elle soit de couleur rouge. Ok. Logiquement, elle n'a pas perdu sa couleur. C'est juste pour qu'on voit bien. Voilà. Donc, on va y aller sans. Waouh. Allons. Ah non, on ne peut pas. On va acheter un chef. Ok. Alors, on va mettre quel nom à notre nouveau ? Alors, j'ai refait la liste des noms. Donc, je vais la virer au fur et à mesure. Alors, il y a Sir Ray, Thibaut, Matix, Pluton, Kétos, Pafriscus, Tad, Weird and the Food, Talos, JFD, Netteku, Hibou, Eskroug, Salim, Vicano, suité optionnelle, Vicano. Je voulais le mettre parce qu'il m'avait donné pas mal de conseils. Pouille et Eric, le purgateur. Donc, il y en a certains qui sont déjà là, mais il y en a qui n'y sont pas. Il n'y en a qu'un qui voulait jouer le... Ouais, le temps qu'on pourrait mettre Pouille et à ce moment-là, on mettrait Sir Ray en héros secondaire. Escroc. Allez, pourquoi pas. 80 pièces d'or. Et puis, si Escroc, il ne veut pas être répurgateur, on le mettra ailleurs une nouvelle fois. Alors, on va confirmer. On va changer le nom. Alors, change-moi ce nom. J'ai mis Del Ray la dernière fois. Ça ne lui est pas plus, donc Sir Ray. Enfin, Del Ray, ça, je n'aimais pas, mais c'était le fait d'être une fille qui était nulle. Alors, hop. L'équipement. Alors, épée à une main. Qu'est-ce qu'on pourrait te mettre ? Épée-marteau. C'est la même chose qu'avait l'autre, et c'est très bien. Marteau, épée. Non, attends. On va te garder les arbalètes de poing. On va mettre le marteau. Voilà. Épée-marteau, c'est pas mal. Bon, il est de base. On ne va pas te mettre en armure lourde, non. C'est complètement nul pour esquiver. Sinon, tu ne me bouges plus d'un pouce. Voilà. Hop. Donc, on peut y aller comme ça. L'autre chef va, comme ça, régénérer, enfin, apprendre sa compétence. Et on inversera dès qu'on fait. C'est vrai que c'est un peu embêtant d'avoir deux chefs obligatoirement. Sinon, tu fais des aventures sans chef. Mais dites-moi si c'est possible de faire des aventures sans chef. Si ça prend en compte les niveaux total. À ce moment-là, on peut le faire. C'est pas gênant. Mais voilà. Pour le coup, on va y aller comme ça. On va faire un peu d'XP à Gilou pour rattraper Darkin. Et ensuite, on les remettra ensemble pour qu'ils progressent de concert. Là, nos trois flagellants sont prêts. Manette Echo qui est légèrement en retard. Ibu qui est à la bourre aussi. Donc, pareil. Si on doit virer des gens pour les remplacer, on fera des remplacements ici. Ok. Allez, on est parti. On a suffisamment perdu de temps. On va regarder les quêtes. Alors, savoir infâme, difficile, acte 1, c'est le mieux. D'accord. On peut voir que rien que d'avoir mis le chef de nouveau dans la bande, ça a passé de orange à jaune en difficile. Alors, la récupérateur mortelle, donc non, est normale. Alors, mauvais, moyenne. Ok. Faudrait peut-être un T cette fois. On va faire celle-là. Alors, les deux bandes sont réparties de manière aléatoire dans la zone effrayée par quelque chose. Ok. Ça, c'est tendu quand même, mais c'est pas grave. On a appris tout ce qu'on pouvait. Ouais, c'est parti. Allez, espérons que ça se passe mieux la dernière fois et qu'on n'ait pas de mort. Alors, condamné à mort, bijoux de malpierre. L'avantage de cette quête, c'est que ça nous dit qu'elle puisse qu'on combat. Donc, on va faire le set-up. Ah bah on n'a pas le choix On se fait directement attaquer Ça c'est méchant Parce qu'on n'a même pas eu le temps de se préparer Et il a raté l'esquive Ok on s'est pris deux coups de dague D'entrée de jeu C'est vraiment nul et vu qu'on est au fusil Oh ça c'est une chose à savoir Vu qu'on est au fusil On n'a pas pu faire de contre-attaque vous voyez Oh my god On va mourir Alors qu'on n'a même pas Fait quoi que ce soit Alors lui il est tombé, il s'est pris des dégâts c'est cool Et il s'acharme sur Sasha Oh la la Quelle triche Dégueulasse Mouais Le jeu qui veut vraiment pas nous laisser une chance Alors l'ennemi avec le couteau Il est où ? Parce que c'est lui qui pourrait finir Sacha En busquette Skaven sur notre contrebandière Là c'est vraiment atroce Virer un héros comme ça Alors qu'on ne peut rien faire Pas cool Vraiment pas cool Alors on est là Et son gars qui joue après Alors attends Le gars qui joue après Non j'aimerais bien Pourquoi je ne peux pas changer la barre d'initiative ? Question Ok Donc là c'est bon J'aimerais aller voir là-bas C'est celui avec un espèce de couteau Ok c'est lui Il va jouer après Donc lui il faut absolument qu'on l'empêche d'aller Tuer sa charge Ouais Bon Ça va pas être notre chef Il va faire ça Notre chef il va aller fouiller Vu qu'il est à côté d'un corps D'ailleurs si on peut éviter de cramer le deuxième point de mouvement Ça serait bien Alors Pistolet haché de main Je prends Ok Ça c'était le premier loot Et le second Derrière nous En bas probablement Aussi de la malpierre Notre chariot est là On va essayer de se regrouper vers le chariot Parce que là les scavennes Sinon vont nous prendre un par un Et nous massacrer Ou alors on pourrait se mettre là Et tirer dans la rue On va voir Sinon il y a Des cibles Pas l'air d'avoir de cibles Mais je pourrais me mettre en embuscade On va descendre On va aller fouiller ce coffre Un bouclier bleu Waouh Ça c'est tout bénef C'est déjà où ça va aller Et on va aller Protéger notre carte Alors Étrange Je ne vois pas d'ennemis On va regarder sur la carte Il y en a un ennemi juste là Mais on ne le voit pas Alors il faudrait Alors on peut voir Qu'avec l'oeil rouge Ils ont été fouillés Donc Ok On va revenir un peu en arrière Et on va se déplacer Plutôt de ce côté Voilà Corruption zélée Alors qu'est-ce que ça fait ? On a eu un buff en fait Plus 15 à l'initiative Waouh Ça c'est un piège Qu'on veut avoir souvent Enfin Un effet du chaos Qu'on veut avoir souvent On va juste se mettre En posture d'alerte Je crois Je peux encore avancer D'un tiré rechargé Mais à ce moment là On n'aurait pas de posture D'esquive Mais on a nos flagellants Qui sont pas loin Qu'on pourrait mettre Autour du chef Qui peut se permettre D'encaisser Donc si j'ai un visuel Je n'ai pas de visuel Ok Bon bah non alors Du coup on va juste Se mettre Rester là Se mettre en posture D'alerte Cra on le voyait pas À travers la fenêtre C'est dommage Rater la posture D'alerte 53 37 Ah oui c'était pas évident Et là On va le droit À une attaque gratuite Oh my god Qu'est-ce qu'Even m'énerve déjà Parce qu'ils ont l'inite Et en plus On est très très mal positionné Donc Les deux ensemble Ça va nous Ça va nous tuer Alors là On est à perpète Nous Vous voyez Sacha est là-bas En train de se faire démonter Et nous On est vraiment au chou On peut aller prendre La malpierre avec lui De toute façon Je crois pas qu'il puisse Rejoindre le combat Il pourrait en plus Après aller à son chariot On va essayer de le démoraliser Assez vite Parce que je sens Que ce combat Sinon va être atroce Alors Hop C'est par là Ok C'est sur la gauche Ok Alors il y en a une là Je sais pas où est l'autre Là-bas Ok C'est deux petits morceaux Mais je sais pas où est l'autre Mais je sais pas où est l'autre Mais je sais pas où est l'autre On prend les deux pierres Ok On fera rien de plus Avec Weban Mais on l'enverra Vraiment sur le kart ennemi Donc je vais revenir Directement vers le kart Voilà En un ou deux tours Il sera au kart Donc ça devrait aller Ici par contre On va aller massacrer Ce gars là Alors Est-ce qu'il y a d'autres rats Qui vont agir après Il y a Lui qui va agir Mais lui est au contact Avec Félixo Il y a lui Qui va agir après A44 Et qui va finir Sacha Mais Sacha Elle agit pas Si elle agit avant Donc j'aurai le temps De la replier Genre par là bas Ou Loin par là bas Donc il va Aller sur mon Oula Ok Ok On a peut-être moyen De s'en sortir sans mort Ça va être chaud quand même Du coup Toi Bah oui Tu peux aller attaquer Tu peux mettre Là en charge Par exemple 64% C'est pas énorme Mais les dégâts Sont très correct Allez c'est parti Dommage Mais on a touché On a fait 1 Au jet de descend 1 sur 64 0-1 Il avait 28% De chance d'esquivre Quelle chance 28% Il l'a esquivé Ok Alors Par contre On a plus 15 d'init Avec notre chef Donc on agira quand même Avant l'autre On pourra sortir Les dégâts Notre deuxième flagellant Ah mais c'est son héros Ça Je ne l'ai pas reconnu Parce qu'il n'a pas Les larmes empoisonnées Que j'en vois d'habitude D'ailleurs une question bête C'est son héros Pourquoi c'est Ah oui Ce sont peut-être D'accord 54 Ok Ouais bah on va On va se mettre dessus aussi Si je trouve la sortie Alors à moins qu'il y ait Un objet à ramasser Dans le bâtiment Ok on va aller On va aller soutenir le chef Hop Alors la sortie C'est par où Ouais C'est collé Pour ne pas utiliser Un autre cercle Vous voyez Et Le chariot est là L'ennemi est là Il charge Ah si je rate encore Mais il a déjà utilisé son esquive Normalement Il ne devrait pas l'esquiver deux fois Bam 51 Et il a un malus de surprise Alors je vais regarder C'est quoi ce malus Euh On ne peut pas le voir là Parce que je le marque Ouais Ok on verra tout à l'heure Il est bien encerclé Je ne devrais pas le laisser s'échapper Après je peux laisser Les deux flagelles en dessus Et puis Virer mon héros Certement C'est une option Mais là Sacha Ah putain Il a eu limite Je croyais qu'elle devait jouer avant Ah bah j'ai rien pu faire Donc on saura Ne pas mettre d'armes de distance Euh voilà On l'a appris à la dure Ne pas mettre d'armes de distance Dans les mains du personnage Parce que si jamais Ils ont l'initiative Euh Vous voyez ce qui arrive Vous pouvez pas contre-attaquer Du coup Là j'aurais pas pu survivre Dans tous les cas J'avais aucun moyen de survivre À part marquer un de ces gars Et mes gars étaient trop loin Euh L'autre moyen C'était Bah au moins de faire des dégâts Avant de partir quoi Aussi simple que ça Ah c'est ballot quand même Le massacre Alors que je peux rien faire Euh Vous voyez aussi le fusil C'est nul Parce que ça ne vous donne pas L'initiative Du coup t'as pas l'initiative Tu prends 3 attaques T'es réglé Ah là 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 Vraiment très triste Surtout que c'était Plus ou moins la pierre angulaire De l'équipe là Pour le coup Je m'attendais à l'utiliser Beaucoup plus Vous voyez là On va se faire submerger Par les rats Je vois pas trop Comment on va s'en sortir Surtout qu'on est mal positionné Nos archers sont devant Et nos combattants sont derrière Donc on va devoir se déplacer Pour rejoindre les copains Ou alors je reste à l'intérieur Ici mais Alors sur qui je peux tirer Sur Mirage Shadow Killer Alors on va faire un tir visé Ouais on va se faire rejoindre Mais je pourrais me mettre En posture d'esquive aussi Derrière Donc ouais On va faire un tir visé Posture d'esquive Voilà 95% 24 de dégâts On prend Posture d'esquive Parce qu'on est en plein milieu Des ennemis Et qu'on vit Peut-être la prochaine victime Notre autre tireur Alors Ok il a perpète On pourrait aller le mettre Sur une des hauteurs là Pour couvrir les autres Mais pareil Ça me semble vachement dangereux Alors que le mettre derrière Par là Ça fait plus Plus un Alors est-ce qu'on peut passer Quelque part Là-dedans Probablement Hop Ok on a des cibles On va le laisser près du kart Non En fait Il faudrait qu'on le laisse Là Il récupère son point Hop On a un tir possible 43 Et C'est tout Ouais c'est pas grave Tout ça on le mettra en esquive Prater Ah ça va être chaud Ça va être vraiment chaud Ça veut dire qu'à chaque début de combat Avec tous nos tireurs On mettra Bouclier Machin Et ça veut dire qu'on devra changer d'arme immédiatement Si jamais on veut utiliser Les armes à distance Donc du coup On sera juste pénalisé au premier tour Vous voyez là Pareil pour nos combattants On peut pas faire grand chose Mais au moins On a l'opportunité de contre-attaquer Ce qui fait quand même plaisir Voilà Et puis maintenant On est engagé Bon On peut au moins Finir le boulot Voilà Au moins finir le boulot Ensuite On peut se mettre en posture de parade On pourrait engager tous ces gens Mais le mieux Ce serait peut-être De pas rester à 1 contre 3 Vous voyez ce que je veux dire Peut-être rejoindre Félixot Alors déjà On va looter lui Ça va me coûter un point Mais c'est pas grave Alors Filtre de calme Personnel ou un allié à moins de 3 mètres Allume les effets de paranoïa Pendant un tour Personnel ou un allié à moins de 3 mètres Augmente les chances de toucher au corps à corps Mais ça donne plein de malus All Bard Et bien on va prendre La carte de Mordaine Qu'on va pouvoir utiliser d'ailleurs Et les deux potions Ensuite On va se diriger par là-bas Alors De On va juste se mettre Pas de la porte On va récupérer le mouvement Parce que J'ai l'impression que j'ai J'ai un moyen d'aller plus vite A l'intérieur Voilà On va se mettre ici En posture de parade Alors mon chef Est-ce qu'on change Pour frapper au corps à corps Ou est-ce que je me retire Simplement pour tirer Non on va passer au corps à corps Faut qu'on On tape un peu là Voilà Alors 76% Deux points d'attaque Ça paraît pas trop mal Bon les dégâts Ça le tuera pas Mais On va continuer à l'entamer 46 critiques Assommées Oh Ok Toujours ça de pris On va pas se mettre en parade On va se mettre en espive Quoique Est-ce qu'on pourrait Faire autre chose Désengager peut-être Ouais non Y'a pas d'intérêt On va garder pour une contre-attaque Normalement On devrait avoir assez Vu que ça coûterait 3 La contre-attaque Mais moins 1 Ça ferait 2 Au cas où Bon je pense pas Qu'on se fasse attaquer Vu qu'on a nos flagellants Qui bloquent un peu le passage Lui par contre On va au chariot Il a 53 de morale On peut peut-être La voir au morale Hop On prend 20 Alors ça c'est ridicule Il a 2 attaques Il aime bien mettre des dags Sur ses héros Vous voyez Il nous a mis 2 taquets là Et du coup Il a semé sur le deuxième Ce qui est vraiment pas cool Il prend une guerre Et tape Notre gars a semé Bon on va te tuer Toi Ouais parce que du coup Il était plus en surnombre Donc il n'y a même pas eu Un G2 All alone Alors sur quoi je tape Je peux tuer le chef Ouais on va tuer le chef Oh la la 78 alors qu'on a 74% C'est vraiment pas de chance On va pas y arriver Cette mission Franchement Ça a commencé déjà Catastrophique Rien que le déploiement Donc jamais plus On fera un déploiement Où les deux sont surpris Alors il nous a mis Un ennemi là A l'intérieur Son chariot Son chariot C'est la seule voie Son chariot est là Ah ouais La lumière rouge La lumière bleue C'est le nôtre Alors hop Ok on peut pas l'atteindre On peut pas l'atteindre Donc il vaudrait mieux Se planquer Pour faire une embuscade On va arrêter là Prochain tour On l'a Si on se fait pas Choper d'ici là Alors lui il se réveille Du coup je vais pas pouvoir Attaquer On va juste se mettre En posture d'esquive Filtre de guérison Ah pas cool Quelqu'un se soigne Eric il commence A prendre des taquets C'est juste un trooper Bon tu vas te reprendre Un taquet je pense Juste derrière Une charge S'en est écho Raté Comment ça a été tendu Cette affaire Bon ça va qu'on panique pas Nous Donc il y a Il y a ça comme avantage Quand même Il n'y a pas de jet All alone Et tout ça Alors On n'avait pas besoin De bouger Pour tirer Faut que ça change rien On va se mettre Là Là c'est le seul endroit Où on voit pas Non c'est une blague Ok on va revenir ici Alors si on avait un visuel 67 Alors 67 Non on veut pas sur lui On veut le 70 Qu'on a vu 85 Oh Sur un gars intact Sur un chef Oh il a deux chefs Ou c'est moi qui rêve Ça y ressemble Là en tout cas Ou alors C'était quoi le dernier 70 70 Sur Non Bah 85 Ça avait l'air bien Le problème C'est que je suis quasiment Personné que c'est un chef Ça Vu Vu la petite couronne Qu'il y a Ok On va pas recharger On recharge Mais on garde toujours Une posture d'esquiet Vu le terrain Ok Notre autre Archer Alors On va recharger Quoique on devrait Plutôt aller au combat Non On va sortir la masse Parce que là Sinon On va être vraiment submergé Quoique je suis pas sûr Qu'il fasse plus de dégâts À la masse Ouais mais il pourra Parler coup Il pourra Encaisser les taquets Il soulagera quand même Les autres Alors Non pas fin de tour Arrête Je veux changer d'arme Voilà Ok Finir son chef Ça serait cool Je crois pas que je puisse Aller au coracore Non bah on va engager Ligue alors Hop Rah la la Son héros Qui a deux attaques Et on va se mettre En parade On a une armure légère On tente mieux que Nos amis Nos amis flagellants Ah et puis voilà Un autre On commence à être très nombreux Autour de nous Heureusement NetEcho est un miraculé Des attaques ce tour Alors Le compte est bon On va regarder un peu La position des gens Alors On a trois gars Dans la salle là Je sais pas ce qu'ils font du tout Et notre archer tire dessus Depuis la fenêtre Donc on va fuir Avec le compte est bon Elle est là On peut voir Ils sont super nombreux C'est l'horreur totale Ouais on va aller faire une charge Dans le dos de quelqu'un là-bas Une charge Ou un engagement classique Alors Combien de points de vie toi ? 114 points de vie Avec une charge On lui vire la moitié Ouais mais non Le but ça va être d'en finir là Alors annule 72 Non Je ne veux pas te charger Ah Il faudrait que je garde aussi Deux Pour la posture de parade Si je peux faire une charge En gardant mes deux pastilles Ah Quel échec On va refaire ce mouvement On va refaire ce mouvement Depuis le début Alors Allez J'essaie de gratter vraiment le pixel Qui me manque Pour la charge Là on a la charge Voilà On l'a toujours Non on l'a plus Evidemment Vous voyez si on avait charge du taureau Là ça marcherait On pourrait faire la charge De vachement plus loin Et on pourrait se mettre en parade derrière Bon bah allez tant pis On va devoir engager Alan Loyal Engager le plus sur le côté Pour bloquer un maximum de gens Et on va mettre deux attaques Alors il a utilisé son esquive Il avait 26% encore une fois Et on lui met 38 Ok Je crois qu'on ne va pas perdre que Sacha ce tour Alors c'est moi qui est l'inite On va achever son chef On le rate Oh là 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 94 sur 76 J'ai bien fait de lui mettre Il n'a pas les maths lui Voilà et deux critiques Moins 13 de morale Si on prend l'objet Ça peut peut-être aider Alors il faudrait qu'on submerge quelqu'un Pour lui donner un malus Au corps à corps Ah bon on va aller sur lui J'espère que j'ai limite sur les autres J'aurais dû regarder en fait Ok net écho qui esquive tout Là c'est une esquive Les autres fois c'était des ratés Alors c'est qui le suivant Ah j'ai pas fouillé le gars Je suis bête Ok il utilise un talisman Il pille Ok fais n'importe quoi Mais ne va pas vers mes gars Ah il y va Il est pas passé dans l'embuscade De notre flagellant Par contre il atteint Au contact 24 Ok ça pourrait être pire Euh ouais La situation pourrait pas être Beaucoup plus pire Mais vous m'avez compris Ça pourrait être pire pour cette attaque On va piquer l'idol J'ai vraiment pas le choix On va piquer l'idol Et fouiller leur chariot Parce que là sinon On va se retrouver avec Des tonnes de morts Voilà donc on a pris l'idol Moins 16 de morale Leur warband doit être Dans les choux maintenant Vu que j'ai tué un chef 24 Ah il faut qu'on fasse un point A un point près On les fait pas fuir là Donc on va poser l'idol pourri Là qui sert à rien On va prendre On pourrait virer les fragments Je pense que vendre les arcs bus Ce sera plus rentable Et la racine de mon dragor C'est parce qu'on peut l'utiliser Voilà Ouais L'absorption d'armure Ouais ok on va Ok il nous reste un point de mouvement Bah on revient Et on muscate Parce que là s'ils sortent par là On peut peut-être en choper un Bah on le voit en plus Alors Si on tue quelqu'un On a gagné Nos deux flagellants Vont pouvoir frapper ce tour Donc en fait on va essayer de taper Celui qui est entre nous deux Non je l'ai pas Au contact Ah Ah cette mauvaise blague Ah on va On va perdre quelqu'un Mais c'est pas grave Avec un peu de chance On pourra tomber lui Avec Avec notre Avec Gilou Et que le compte est bon Et il suffit juste Qu'on survive encore un coup Alors toi par contre Tu peux taper où Alors 65% sur lui Ça ne le tuera pas Sur lui Ça ne le tuera pas non plus Sur lui Ça ne le tuera pas Dans tous les cas Ça ne tuera personne On va taper plutôt Sur celui Où il y a notre chef Allez C'est raté 82 sur 65 Par contre on va se mettre En plus sur des skiffs C'est peut-être ce qui va te sauver ce tour Parce que là tu vas te prendre Deux attaques Test de déroute de la bande Ah non il y avait bien Un test de déroute Mais il a réussi Oh là là Screed Stab Il a réussi son jet C'était 36% De pas passer en déroute C'est dommage Parce qu'on aurait gagné Instantanément là Bon 61 dégâts ça C'est génial On prend 24 Allez donc Pour qu'il ait un nouveau test de déroute Je ne sais pas ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut retuer quelqu'un ? S'il faut retuer quelqu'un Il faudra que je me désengage Ah bah non Je ne peux pas Non non On va juste taper là Je ne peux rien faire en fait Il a esquivé On va se mettre en parade Ouais on peut On ne peut pas vraiment Se désengager Sinon il faudrait prendre Un taquet gratuit J'aurais peut-être dû le faire Je suis allé Ah c'est bon Il agit sur le compte est bon Donc ça il n'arrivera pas À se tuer Je ne pense pas Et le compte est bon On devrait l'achever Ce qui donnerait Un autre Oh non 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 stop Arrête Ok Il ne faut pas qu'il nous tape NetEcho Il a tout pris ce toit Ok Félixot Alors normalement Tu n'as plus de cible Donc tu vas recharger Et tu vas aller te mettre A la fenêtre là En espérant qu'il y ait une cible A la fenêtre Tu vois quelqu'un Tu ne vois personne Ah là là Quel chèque Peut-être à l'étage Si jamais il n'y a pas de toit Ou si jamais le bâtiment est détruit Non Ah je peux sauter en contrebas Si je saute J'aurai forcément une cible On va aller Le tout pour le tout Il faut absolument qu'on leur fasse passer le moral Donc il faut qu'on tue au moins le plus blessé Alors 45% Je ne crois pas qu'on aura mieux Alors 45% Sur lui ça ne sert à rien Sur lui Voilà c'est lui qu'il faut avoir Frappé Ah dommage 95 sur 37 C'était chaud quand même Mais le compte est bon On va pouvoir le frapper Deux fois Il faut juste qu'on survive jusque là Oh net écho Il lui reste un point de vie Il ne faudrait pas qu'il tombe Il a mérité de ne pas tomber Voilà Et là Normalement C'est la fin des haricots pour eux Si Gilou veut bien sauver son pote Mais vous voyez Il a fait 73 sur 72 Et il a raté A l'esquive à 26% Encore une fois Pour notre ennemi Oh là là Si ce n'est pas de la triche ça Vous voyez On vient de perdre sur ce coup Un de nos persos Parce qu'on a raté 82 Euh non 72 C'est moche Parce que c'est une nouvelle unit Ah si Faites mon héros Ouais mais non Son héros est plus rapide que le mien Ah ouais c'est foutu Faut vraiment qu'on esquive deux attaques Je ne sais pas si ça va être faisable Un nouveau round a commencé On a l'inite Oh Ouais mais on a l'inite Mais on ne tape pas sur le bon là Parce que lui on ne peut pas le tuer Donc il faut qu'on se désengage Il faut qu'on se désengage Et qu'on engage le gars blessé Euh On va pouiller en même temps le sac Ouais On ne va pas fuir Non On aura suffisamment pour faire une attaque On confirme le repli On ramasse le sac Racine de Mandragor Est-ce qu'on en a besoin ? C'est bien pour Gilou et l'autre C'est dommage Ils ne mettent pas le prix que ça a Je pense que la hache de main Vaut moins On va prendre la racine de Mandragor Et j'espère juste qu'on peut l'engager Sur le point là Voilà Et on l'achète On ne l'a pas achevé Il lui reste Genre 4 points de vie Oh là là Quel échec total Racine de Mandragor Oh Oh Mais vous voyez Comme ça se couvrit mal C'est quand même pas moi là Vous n'allez pas me dire Que c'est de ma faute On rate le tir On rate les deux coups d'attaque De le compte est bon Et du coup on perd NetEcho Qui avait super tenté Depuis le début Oh je suis dégoûté Je suis dégoûté Tout ça pour rien Parce qu'il a réussi son test de morale On va perdre le compte est bon aussi Oh je suis dégoûté On n'aurait jamais dû la perdre cette bataille Enfin jamais prendre autant J'ai J'ai la vue quand même Regardez moi ça il lui reste 3 points de vie Et on le rate encore 93 sur ce simple C'est pas possible On va perdre encore des gars On peut perdre la bataille Si ça continue comme ça S'il ne veut pas nous donner au moins un toucher On va la perdre Parce que là on a notre Fanatic là qui ne sert à rien Parce qu'on ne va pas pouvoir le tuer Ah si Oh Oh non Putain je me suis levé de ma chaise là du coup Même là où il peut sauver notre équipe Ça rate Vous voyez les points de victoire 24 sur 24 Il suffit qu'on tue un gars Et on a eu l'opportunité 5 fois de tuer un gars Mais à chaque fois on se tape Regardez moi c'est j'ai 97 sur 75 On va perdre un gars encore Oh là là Le compte est bon qui est tombé Et maintenant Une paire ça veut dire Ça veut dire un jet de morale C'est à dire En général C'est mort Alors Ibu Bah du coup on est toujours dans le même problème avec Ibu Il ne sert à rien là Donc on ne peut pas cibler qui on veut Et que lui on ne le tombera jamais Aussi simple que ça Notre héros là-bas Ouais bon c'est à dire On ne peut rien faire d'autre que de taper C'est lui qu'il faudrait qu'il tanque les autres Test d'isolement réussite Oh il réussit son test d'isolement en plus Non mais sérieusement Allez contre attaque Est-ce que j'ai une contre attaque ? Le fait qu'il soit deux Il aurait pu partir On l'aurait tué On aurait gagné la partie Oh j'y crois pas Tout ce qui s'enchaîne contre nous Ouais Même le jet d'isolement Donc ça fait 6 actions Qui nous empêchent de gagner là On va recharger Normalement une flèche devrait pouvoir le tuer Si j'arrive à toucher On va reculer Et faire un tir précis 75 Tir précis Oh là là Mais je suis fou quoi Franchement Se faire pourrir Sa partie à cause de ça là De ce gars Qu'on n'a pas réussi à tuer On va aller le fouiller quand même On peut même pas Ok Il a réussi le test de déroute On va perdre On va perdre Il a réussi encore le test de déroute On peut pas gagner Si jamais Qui c'est qu'on peut tuer ? Si il y a notre flagellant qui se bat tout seul là-bas Oh my god Bon heureusement Ils vont sur Ibou Fatigue Qui va tanker Mon héros aura cette limite Là ça va Il tanque Il n'y a pas de soucis Oh là 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 Comment il a réussi deux fois Bah vous voyez Je ne sais plus Qu'il me disait dans les commentaires Que les Que les Que personne réussit Les jets de 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 déroute Mais Dans cette bataille Il a réussi deux fois de suite On va perdre Sir Ray Donc là on a perdu Si jamais il tombe Normalement c'est à lui de jouer Maintenant Ah non C'est lui On peut gagner là Il touche Et on rate encore 84 Oh là là Mais 75% Rater trois fois de suite C'est pas logique quoi Qu'il esquive Ok Mais qu'on rate à 75% Non Ça c'est pas cool Du coup Toi tu peux taper là Est-ce que tu peux taper derrière toi Non tu ne peux pas Donc c'est un coup pour rien Ouais parce que là On est bloqué On est obligé de combattre Des gens qu'on ne peut pas tuer Ok Il n'y a que notre héros Qui pourrait peut-être Achever lui Non même pas Il met deux coups cela dit Est-ce que ça pourrait Est-ce que ça pourrait Nous faire gagner Je ne suis pas sûr Dans tous les cas Compliqué de faire autre chose On va essayer de le blesser au maximum Et espérer le tuer Après Mais quel échec cette partie On va perdre la bataille Je suis complètement fou là Complètement fou Alors qu'il est en négatif Dans sa Dans sa warband Alors On peut mettre un taquet là Ou un taquet là Est-ce qu'il ne change rien On va taper là Ouais ça ne change rien Parce qu'on est très très loin De pouvoir les tuer On peut juste tanker avec lui Mais c'est notre héros Qui va tomber Eric tank Oh Neteco avait tanké Tellement de coups Alors Félixot On peut peut-être faire une charge Ah non On ne pourra pas faire de charge Mais on peut faire un tir Le tir ne tuera pas Par contre on peut le faire fuir Si on est deux au contact Donc oui C'est quand même rentable De ne pas tirer Alors attendez Je vais quand même regarder le tir Non pas là Pas là Pas là Pourquoi il ne veut pas tirer Sur le capil devant nous là On est trop près Non De toute façon on ne va pas tirer On va se mettre à deux comptes Comme ça il aura un jet à faire De All Alone Et c'est possible qu'il s'écarte Et qu'on lui mette deux taquets gratuits Et qu'on le tue Je crois que c'est le seul moyen Qu'on ait De réussir Donc Changer d'arme Ou alors Aider notre ami là-bas De Ah non On n'a pas le mouvement D'accord C'est pas grave On va aller là Hop On le rate 91 sur 77 Ok Et parade Ah lui il tanque légèrement mieux Ah on n'a pas assez pour parade Ah je suis dégoûté Regardez trois tours de plus Parce qu'il réussit tous ses jets Trois tours Ce qui veut dire énormément de morts chez nous On va même perdre la bataille C'est ça qui me fait peur là Pour le coup Perdre la bataille pour rien Là on va tanker encore un coup Et après il tombe Notre héros ne peut même plus en tanker un seul Voilà on ne peut plus en encaisser non plus ici Test d'isolement échec Allez prends-toi des attaques Non il a échoué Non il a échoué Il ne pouvait pas fuir C'est ça que tu es en train de me dire Vous voyez là le gars On est à deux contraintes dessus Il a échoué son jet de All Alone Dans ses tests d'isolement raté Donc il aurait dû se désengager Et on aurait dû avoir deux attaques gratuites sur lui Alors ce que je ne comprends pas C'est pourquoi on n'a pas les attaques gratuites Bon là on rate 87 sur 75 C'est notre habitude On n'en touche pas une Et du coup On en revient encore à 75% De gagner la partie Qui rate encore Parce qu'il esquive Vous voyez Regardez le jet là 55% de chance de toucher On touche Il a 10% de chance d'esquiver 10% Et il a fait 3 Vous vous rendez compte Non mais Bon c'est notre héros Qui va jouer là Donc c'est pas de soucis On va probablement réussir à tuer le gars Mais vous vous rendez compte Quand même de la poesse intégrale On aurait pu looter là Mais juste derrière Alors esquive raté Il lui reste quand même des points de vie C'est fou Allez Et on rate A 98 sur 75 Ah j'en peux plus là Franchement mon Ma patience est à bout Heureusement on a encore un gars Qui peut taper Là c'est le dernier coup Si on rate ça On perd la mission Moins 17 de morale Ils sont à 0 Mais du coup On vient de se faire baiser Pour quoi vous savez En fait j'aurais préféré Qu'il soit à 1 de morale Comme ça on aurait pu looter En fait avec notre archer Alors que là Les amener à 0 Ça a arrêté le combat tout de suite Oh là là Mais c'était catastrophique Cette mission Enfin les jets de D là C'était pas une honte totale On a rien reçu en or On a quasiment rien ramassé Affreux Abominable Mais bon On a quand même appris Quelque chose de très important Au point de vue de nos tireurs Ce qui va être quand même Très important A l'avenir Vaut mieux qu'on l'apprenne A la dure comme ça Plutôt que Que de pas l'avoir appris Plus tôt Enfin plus tard Donc on va voir Bon Megalomanie Le combattant est pris D'une conviction maniaque De sa propre force Il ne peut plus utiliser D'armes à distance Et le coût des sorts Augmente de 2 points d'attaque C'est le compte est bon Tu ne peux plus lancer de sorts Non c'est une blague Ah là 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 Bon bah voilà Autant pour l'intelligence C'est affreux C'est affreux ce jeu C'est affreux Là il m'a vraiment pénalisé Pour rien Tout le long Le fait qu'il réussisse Le jet de 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 déroute deux fois Récupération totale Ok Au moins Sacha s'en sort bien Parce que Il n'a même pas eu le temps De faire quoi que ce soit Bon il est passé de niveau Cela Remarkable Félixot est passé de niveau aussi Plus un point d'attaque Donc ça Ça va être très bien Parce que le 4 points d'attaque Ça veut dire que tu peux faire Deux tirs à l'arc Sans viser Et deux tirs à l'arc C'est nettement mieux Ok Mâchoire brisée Cette blessure réduit son commandement Et son commandement maximal de 1 Et ses chances de lancer un sort de 5% On va dire que c'est pas trop grave Ah c'est vraiment Vraiment bête Ouais Je comprends quand tu dis que c'est punitif C'est un jeu encore plus punitif Que Blood Ball Ah ouais Raté 5 fois de suite 75% Et quand lui Il réussit des esquives à 10% Et 3 fois de suite A 26% quand même Non mais vous Si vous mettez bout à bout Tous les jets 3 fois 26% Il n'esquive les coups Là le gars qu'on a tué à la fin Qui nous donnait la victoire Qui était à 17 de morale en plus Il nous donnait Il y avait de points de morale en moins Pour la team adverse Donc on était sûr de réussir L'autre Qu'on n'arrive pas à toucher 3 fois de suite à 75 Alors que c'est un kill Et que c'est pareil C'est un coup au moral En plus on a bien assuré le coup En allant vider leur hitol Pour vraiment pas se rater Le fait qu'on a réussi à survivre Pendant 4 tours Avec Net Echo Donc ça c'est de la chance D'accord Mais qu'ils nous mettent Même pas l'avantage de réussir au final Donc en fait Qu'il ait survécu 4 tours Ça a servi à rien Étant donné que J'aurais préféré Qu'il rate son premier jet de morale Ça aurait été encore mieux On n'aurait pas eu Gilles qui tombait Et du coup On n'aurait pas eu Une blessure permanente Sur son intelligence Ouais Donc du coup C'est vraiment La catastrophe Total Bon Combattant vedette Notre épurgateur C'est un peu logique Oh Mon dieu Objet acquis Bon On a eu des trucs Fragments de pierre Éclat Dagger Que vous restez Une bouclier bleue Bon Petite compensation Alors On va soigner les copains Ouais Alors Mega Malomanie C'est vraiment pas cool On va payer la bande Ok On va aller à la boutique Vendre les cochonneries D'abord Peut-être Éciter le bouclier Alors Hop Et le pire C'est que C'est pas tant Une histoire De matériel Parce qu'au final On avait largement gagné Malgré l'embuscade Le seul truc C'est qu'on allait perdre Sacha C'est la seule chose Qui était problématique Dans cette aventure Perdre Sacha Et après On faisait suffisamment De dégâts Pour Pour gagner Quand même Contre les rares Le problème C'est que Là Il a triché Il a triché Il a réussi Tous ses jets Il nous a empêché De toucher Et tout quoi Voilà Donc on leur met Leur arme de corps à corps En premier Comme ça S'ils sont engagés Dès le début Il aura le bonus De 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 Au dégât Par contre Ça nous forcera Systématiquement A sortir l'arc Ce qui va nous coûter Un point d'action Et deux points de mouvement Mais bon C'est moins dangereux Que si on tombe Dans une embuscade Comme on l'a fait là Genre Sacha Par exemple Pour aller faire Ses contre-attaques Se battre Aussi Oui Elle a Arrête Je me fais quoi Pourquoi tu es revenu là Oui aussi 45 en esquive Je crois qu'elle a plus Si jamais elle se met à l'épée Peut-être pas Non c'est pas grave On va vider ici L'épée On pourrait avoir 55 En esquive Juste avec une épée Mais les dégâts sont plus potes On va mettre Épée Dague Voilà Et là On va mettre L'arc-buse Ah non Long fusil d'octande 29-35 L'arc-buse Je fais plus de dégâts Précision 30 Précision 20 Ah oui d'accord Dégâts critiques Plus 20 Ignore 12% De l'armure Rechargement 3 points Rechargement 3 points Ouais les deux se valent C'est vrai que dégâts critiques Plus 20 Si tu fais un critique Déjà le gars A de fortes chances De être assommé Donc je ne sais pas Si c'est vraiment utile De faire des dégâts Supplémentaires Par contre L'autre Qui ignore l'armure C'est des dégâts net Donc je me demande Mais bon Celui-là est plus précis De 10 quand même Non c'est la portée aussi Oui le truc là C'est soit la précision Soit la portée Je crois que c'est la portée Mais vous voyez C'est le même icône Que précision Donc j'ai un doute Quoi qu'il en soit Tac tac Comme ça Et enfin Voilà Ici On va retirer Mettre la masse Vous voyez Il tank Très très bien Il pourrait s'en servir Comme combattant classique En fait Mais Mais c'est vrai Que nos flagellants Font tellement de dégâts Qu'ils gagnent En 1 contre 1 Donc Si on se met A 2 contre 1 Ils peuvent quasiment Tuer en 1 tour Un gars Donc c'est très rentable 3 contre 1 On est sûr De les tuer Alors Par contre Il faut augmenter Alors Il faut augmenter quoi Je crois que c'était Une compétence Hop Compétence active De tir Qui était Pire handicapant Voilà C'est ça que j'aimerais bien apprendre Attaque à distance Qui inflige Si elle est touchée Attaque Donc en fait C'est capacité de tir à fond Est-ce qu'ils pourront aller Jusqu'à 12 Ouais 12 de capacité de tir Ils peuvent pile l'avoir Euh non 15 Oui oui Ils peuvent l'avoir largement Euh Donc il faudrait augmenter le tir Allez c'est parti Confirmer Euh 1 point à dépenser Là-haut Euh Je crois qu'à 6 Il y a des compétences D'agilité sympa Allez Toi tu as 1 point à dépenser Alors Probablement en vigilance Ça t'augmentera l'inite Ça évitera que Que tu te fasses prendre A défaut Si on avait Ne serait-ce plus Que poser un sac Par terre On aurait pu toucher 3 d'escavane Autour de nous Vu qu'on était super encerclés Donc le piège Aurait pu être vraiment Combo là Et pile pour se désengager derrière Pour se barrer Près du chariot Enfin derrière le chariot Ça aurait suffit Mais je sais pas pourquoi Dans la ligne d'initiative Sacha était devant Et c'est l'autre Qui a joué devant Donc je sais pas pourquoi Peut-être parce qu'elle s'est pris un coup Et que ça l'a débuffé Ou un truc comme ça Je sais pas Alors Appuyer les changements Je le verrai sûrement Quand j'ai dit Près la vidéo Alors hop Ici Alors Du coup Le compte est bon On s'est pris sa blessure On lui a augmenté l'intelligence Mais vu que maintenant Ses sorts vont coûter Deux de plus Oui d'ailleurs J'ai pas regardé l'essor De nos prêtres d'hydrique Dans les compétences Alors Foie absolue Augmente les chances de réussite J'ai peut-être visiblement Fiche divin Augmente la résistance Existence Augmente les chances de magie Et des dégâts critiques Super Quand vous infichez des dégâts Au corps à corps Augmente les dégâts de sort De 15% Ok Donc en gros Tu fais une attaque Et derrière Tu balances un sort de blast Classe Quand vous infligez des dégâts Au corps à corps Vous présistez S'ocoupes critiques Au moins de 5% Sympa C'est la cité nordique Ok Et on active Hurlement dominant Cible alliée A moins de 5 000 du lanceur Augmente les initiatives De 5 Et la portée de charge En buscade de 2 mètres Sympa Posture des gardes Plus 5% Au lieu de faire une posture D'embuscade Ou d'esquive Ou d'autre chose T'as une posture Directement Qui te fait encaisser mieux Alors ça peut être sympa Pour un gars Qui a pas une albara Par exemple Tu lui mets ça De toute façon Il peut pas parer Et il peut pas esquiver Parce qu'il est en arbre En lourde Du coup tu le mets En posture de garde Tureur du juste Ah non Moi ce que je voulais C'était des sorts C'est pas dans les compétences Les sorts Balayage sauvage Alors Dégâts normaux Mais qui ne peut pas être paré Moins 25 de toucher Non On touche déjà par Arrête Le coco record Qui implique des dégâts normaux Si elle est touchée La cible acquiert un debuff Qui se réduit Sa dérigeance On vous l'a dit De 15% Pendant un tour Ok ouais Bon c'est pas génial D'accord d'accord Bon on verra De toute façon Pour les sorts Ouais je sais pas Comment on améliore les sorts Parce que là c'est force Machin Peut-être dans l'intelligence On peut-être dans l'actif Langue d'atternisation Non ça a l'air Vraiment combat A fond Un tir Non Un tir vital Et puis on voit même pas La pelle du loup Donc c'est peut-être Des parchemins Ou des choses comme ça Pour les débloquer Donc ouais Alors du coup Qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue A monter l'intelligence Maintenant que ça va coûter Super cher ses sorts Mais il peut quand même Les lancer Il n'aura pas de malus Et ça va lui bouffer Tout un tour Pour lancer un blaze Par exemple C'est vraiment nul Vraiment en même temps Le commandement Non on va lui augmenter Je ne sais pas si on peut Enlever mégalomanie Je ne suis pas sûr Qu'on puisse Ça doit être une blessure permanente Comme les autres Confirmer On reste là Bah capacité de combat Et on va continuer A augmenter Alors toi 9 en force Sur Darkin On a dit qu'on augmentait Toutes les compétences de force Et des trucs de bourrin Très utile Genre charge puissante Coups appuyés Risques de surpuissance L'endurance C'est pas mal aussi Mais Mais je pense que En montant la force On va faire de plus en plus De dégâts Ce sera vraiment pas mal Et c'est aussi le toucher Encore encore Augmente les dégâts Ouais Ça ignore la parade Et puis Les objets portables Ce qui ne gâche rien Ok Alors Notre héros secondaire Non Héros principal Pourquoi ? Force Endurance Agilité On va monter l'agilité On continue à monter Mais je vais mettre 6-6 Et puis le reste En agilité Jusqu'à 15 Voilà On a un point À dépenser Là Alors on va le mettre En capacité de combat Je pense Capacité de combat Il y a les quoi Comme compétences Localisation de combat On a quelques chances De toucher De la prochaine attaque C'est vrai qu'on peut On peut le faire Combattant Au corps à corps À ce moment là On verra Pourquoi pas lui mettre Un bouclier Une armure Enfin tout le reste C'est pas gênant Si jamais on lui montre Pas l'esquive On va lui augmenter La capacité de combat Au corps à corps Pour le moment De toute façon On utilise les deux En général Alors ici Par contre Hibou Hibou On va te monter Le corps à corps aussi Parce que je pense Qu'on va avoir Plus souvent besoin D'une Ouais On peut voir aussi Que voilà Quand tu te fais toucher La vengeance augmente de 10% Les dégâts au corps à corps Donc c'est pas mal D'en faire un combattant Finalement On va augmenter La capacité de combat Même si on les utilisera Quand même comme archers Vu qu'on n'en a pas d'autres En vrai C'est vraiment bourrin À part notre héros Bien sûr Ok Alors ici Alors Capacité de combat Je fais pas de bêtises Facilion Non On peut faire aussi le combat Et L'initiative Ah voilà C'est ça C'est compétence spassive Qui est d'une iso Isolement, peur et terreur Fanatisme Et en compétence spéciale Ils ont quoi Ah oui Tourification Alors dingue Ok C'est la même chose Qu'les autres Et là Au bûcher Vous avez le fanatique Et progrès de la douleur Voilà On va monter La vigilance Pour l'init Si c'est bien Leur seul avantage D'avoir l'init Je veux être sûr De l'avoir Parce que là On a dû voir Contre les scaven Je me suis fait Massacrer Pourquoi tu n'as plus de matos Est-ce que tu es blessé Et qu'on t'a piqué Ton matos C'est ça Hop Cléo à demain Vous voyez Les vêtements On n'en a pas besoin De les racheter On ne se les fait pas voler Alors on a un point Dépensé Là On va augmenter Les limites Ici On n'a aucun point A augmenter Ah oui On a une blessure Qui n'était pas très Générale Je crois Agonie Mâchoire brisée Bon bah voilà Pas de très folie Change Finalement L'embuscade Je ne m'y attendais pas Et La série de poisses Qui nous empêche De gagner Alors qu'on était Largement Dans le Dans le Dans le Dans le moral Détruit Pour l'adversaire C'est vraiment dégueulasse On va passer le jour Quand même On va mettre fin A cette journée Talos apprend Évitement Net l'écho Special Unissable Sur la mâchoire Le stock du marché A été reconstitué Ok Il nous reste 7 jours Pour envoyer la livraison On va aller voir le marché L'inventaire Dans 8 jours Les bandits On a intercepté La livraison De la semaine Malheureusement Rien de nouveau D'être libé au marché Ha 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 Raid de bandits Ok Bon bah tant pis Tant pis Tant pis Eh bah on aura pas De nouveaux objets C'est pas grave Surtout qu'on devait avoir Ah non On avait pas encore Envoyé la livraison Ok Bon on va stopper là Merci d'avoir suivi Et on se voit Et on a net pas C'est pas.